Une nouvelle étude australienne confirme que le temps d'écran chez les enfants de 12 mois à 3 ans nuit au développement du langage. Selon l'étude, les minutes passées devant un écran nuisent aux interactions avec leur entourage. Les écrans ne remplacent pas l'interaction parent-enfant. Même s'il entend des sons, il entend des mots, il entend des phrases, c'est une activité qui est passive. Une orthopédagogue nous a également confié que depuis les 20 dernières années, on observe effectivement plus de difficultés d'apprentissage. C'est très clair que la sur-stimulation, à cause des écrans, influence la capacité d'attention des enfants. Selon les données Statistique Québec, depuis les 10 dernières années, on observe une hausse de 3 % du nombre d'enfants qui présentent des difficultés au niveau du langage ou de la communication, ce qui représente environ un enfant de plus par classe avec des difficultés d'apprentissage. Souvent, le problème, c'est que la tablette est utilisée un peu comme un moyen d'éviter une crise de l'enfant. Un problème qui devient une priorité pour le Parti québécois. C'est l'avenir de notre société. Si on n'agit pas avec sérieux dans ce dossier-là, les conséquences sont sur plusieurs décennies. Cependant, le défi sera grand. Je suis pas différent des autres parents. Je suis moi-même hypnotisé par mon téléphone. Quand on rentre du travail et puis qu'on doit préparer le souper, on pourrait être tenté d'allumer la télévision pour occuper les enfants, mais si on peut amener les enfants à collaborer avec nous pour préparer le repas puis décrire ce qu'on est en train de faire, nos actions, les aliments qu'on utilise, c'est sûr que c'est beaucoup plus riche au niveau de la stimulation du langage. D'ailleurs, le PQ souhaite carrément inverser la tendance qui était d'éduquer par la technologie en intégrant les tablettes dans les classes. On s'est trompé, mais c'était pas de mauvais sport. On n'avait pas conscience que c'est pas d'aider un élève que de l'embarquer tout de suite dans un temps d'écran illimité. Le Parti québécois souhaite présenter dans les prochaines semaines un plan pour encadrer l'usage des écrans. Philippe Bessat TV à Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada